Bonjour et bonsoir. C'est bien Gustave Kalongi qui revient encore chez vous. Nous allons parler de l'indépendance le 30 juin 1960 au 30 juin 2019. En réalité, le problème du Congo n'a pas commencé en 1960. Le problème a commencé bien en 1958-1959, ce qui fait que pratiquement ça fait 60 ans. 60 ans se sont écoulés depuis qu'il y a l'indépendance du Congo. Ma question que je me pose, où sommes-nous aujourd'hui après 60 années de l'indépendance ? Après 60 années de l'indépendance, nous avons compris que le Congolais n'est pas mature. Le Congolais n'a pas compris le but de pourquoi il existe. Le Congolais n'est pas éveillé. Le Congolais est distrait. Mais je pèse très bien mes mots. 60 ans après, il n'y a rien qui a changé avec le Congo. Quelque part, il n'y a rien qui a changé avec le Belge qui est contribuable à l'indépendance du Congo aujourd'hui. La base n'était pas bonne. Le commencement était mauvais. Alors, me voici encore aujourd'hui, moi, Gustave Kalongi, en train de vous parler sur le 30 juin 1960 de ce qui s'est passé dans mon pays. De toute façon, je demanderais encore à tout le monde de vous abonner et de vous abonner à chaque fois afin que cette vidéo soit répandue partout, que les gens nous écoutent, car nous sommes ici pour éclairer, pour faire les analyses politiques, pour parler du développement, pour analyser toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes ici. Il est regrettable que 100 ans après, le peuple Congolais n'a rien compris. Le Blanc ne voulait pas donner le pouvoir à Etienne Tisekedi parce qu'il pensait qu'Etienne Tisekedi était intransigeant, qu'il ne fallait pas lui pour le Congo parce qu'il était tellement nationaliste qu'il ne pouvait pas aider l'homme blanc à réussir en ce qu'il voulait faire. Parce que l'homme blanc a pratiquement un plan, il a un projet, il a un programme sur le Congo. Alors, pour eux, ce n'était pas possible qu'il soit président. Mais je vous informe, Etienne Tisekedi s'est moqué de l'homme blanc. Il avait toujours dit et il a répété. Moi, je suis à l'école d'Etienne Tisekedi. Depuis mon enfance, j'ai toujours suivi, répété, suivi de près, étudié, analysé tout ce que le président Etienne Tisekedi disait ou faisait. Lui, notre héros national, avait déjà compris que le problème n'est pas l'homme blanc. Le problème, c'est mon peuple congolais. Si je peux continuer à marteler, à éduquer, à former, à transformer ce peuple, ça ira. L'homme blanc ne pourra rien faire. Il se retrouvera main vide. Il ne pourra pas corrompre comme il l'a toujours corrompu pour avoir quelques individus afin de mater et de diriger mon peuple. Voilà le travail que le président Etienne Tisekedi, presque plus de 40 ans, est en train de travailler minutieusement pour Maka Mouana échanger et Kemboka échanger. Il avait compris qu'il y avait la gangrène depuis l'époque de la colonie. Il avait compris qu'il fallait tout faire pour déboulonner cela. Quand le président etienne Tisekedi parle du déblouement des gens du FCC, tout le monde crie « Oh, on va déboulonner ! » Il ne faut pas déboulonner. Il dit « Non, parce que quand vous regardez dans la population congolaise, nous ne nous réfléchissons pas. Nous réfléchissons à ce qu'il y a tous. Il y a tous les membres, 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 tous les membres. Nous sommes incroyables ! Voilà les gens qu'il faut déboulonner. Il faut déboulonner parce que vous ne comprenez pas ce que c'est une démocratie. Vous ne comprenez pas ce que c'est une nation. Vous avez besoin d'être déboulonné. Il faut déboulonner. Il faut le raisonnement, il faut l'analyse. Parce qu'ici, chez nous, comme je l'ai toujours dit, changement de mentalité. L'évêque de la conscience du peuple congolais. Le peuple d'abord. Voilà ce que nous nous proclamons chez nous ici. Et Panabiso, mentalité, il faut échanger. Raisonnement, il faut la transformer. Conscience, il faut Elamouka. Vous comprenez ? Et puis, d'abord Mutu, le peuple d'abord. C'est ce que nous parlons pour aider. C'est ça notre déboulonnement. Tu pouvais voir Etienne, tu sais qu'elle est chez lui à l'immété. Les ambassadeurs venaient. L'homme blanc venait. Tous les gens venaient chez lui. Lui n'allait nulle part. Avez-vous déjà vu sur cette terre un homme qui n'est pas président ? Qui n'est pas ministre ? Chez lui. Les ambassadeurs. Les envoyés spéciaux. Les conseils de sécurité. Ils viennent chez lui à la maison. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que cet homme-là savait ce qu'il faisait ? Il pouvait aussi aller le voir dans un bureau quelque part. Mais c'était chez lui, dans son bureau à la maison. Il le voyait chez lui. Lui ne faisait que travailler sur la population. Et l'homme blanc avait compris que Mutu, il est plus dangereux. L'erreur de l'homme blanc, c'est de ne pas avoir donné le pouvoir. Parce qu'il pouvait peut-être être distrait un jour ou l'autre. Mais Mbappé-sier pouvoir était à ce qu'il concentrait, consacré à changer un peuple. Et je vous dis, nous sommes de ces gens-là. Moi, je suis tsisekédiste. Je crois à sa philosophie à 100%. Je ne mâche pas le mot. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Vous pouvez dire que je suis tribaliste. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous êtes libre. Quand Fayou le dit qu'il est tsisekédiste, vous êtes d'accord ? Quand moi, je dis que je suis tsisekédiste, oh, as-a-tribaliste. C'est votre problème. Ça ne vous regarde que vous et votre conscience qui n'a jamais changé. Or, ici, nous essayons de déboulonner cet esprit-là pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Quand nous essayons d'expliquer les choses, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que tout ce que nous faisons, c'est parce que t'osabalouba, c'est parce que... Mais de toute façon, je vous l'ai dit. Je suis l'ouba, je ne le nie pas. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Yo, oza penza kassaye ou bien oza rwane ayaka nakasa ikala. C'est ça, quelqu'un m'écrit dans une note là, alors je suis en train de rire, parce que je connais d'où je viens. Pour votre information, je vais d'abord parler de moi-même ici, pour que vous compreniez ce que vous avez dit. Il y a une génération de 15e siècle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai besoin de dire là. Il y a une génération de 15e siècle. Comme je suis là, je connais mon père, je connais qui s'appelle Moulumba. Je connais mon grand-père, le papa de mon papa. Lui, il est de 1800. Il s'appelle Musenga. Musenga, je connais son père qui est mon arrière-grand-parent. Il s'appelle Moulumba Lubandiche. Est-ce que vous me comprenez ? Il s'appelle Moulumba Lubandiche. Et je connais leurs frères. Ce n'est pas seulement que je connais que mon grand-père. Je connais leurs frères. J'ai tout écrit. Je cause avec mon père. Je suis parti chez nous au village de Tchilingue. J'ai vu là où mes grands-parents étaient enterrés. Donc, je connais d'où je viens. Je ne raconte pas des histoires comme ça. Moulumba Lubandiche, je connais son père qui est mon arrière-grand-père de 1600-1700. Il s'appelle Kalonji Kenamuseenga, d'où mon nom est sorti de Kalonji. Et l'arrière-grand-parent de Kalonji Kenamuseenga, je connais aussi son père qui est mon arrière-arrière-arrière-grand-parent des années 1500 ou 1600. Il s'appelle Moulumba Mudiam. Donc, je connais d'où je viens. Je ne viens pas ici pour vous raconter des histoires. Donc, c'est juste pour vous dire. Je suis fier d'être Louba. J'aimerais que toi aussi tu sois fier d'être mon Congo. Que tu sois fier d'être mon Gala. Que tu sois fier d'être mon Swahili. C'est très important. Tu dois aimer chez toi. Tu dois aimer d'où tu viens. Mais nous sommes une nation. Beaucoup de tribus, beaucoup de régions. Nous nous mettons ensemble. Et nous nous partageons nos enfants, ses maris. Et nous avons des beaux frères, des belles soeurs. Nous devenons une nation. Ce n'est pas si vous me comprenez. Il ne faut pas avoir honte de chez soi. Il faut proclamer qui vous êtes. Ce n'est pas si vous me comprenez très bien là-dessus. Alors, quand vous faites un débat, ayez l'objectif de votre débat. Il ne faut pas seulement où il est au lobby. Ah! Yoza Rwandais! Yoza Bui! Mais, si je suis Rwandais comme tu le crois ou tu le penses. Toi tu es qui? Alors tu es Sénégalais alors? Ou bien tu es Camerounais? Nous devons avoir l'objectif. Si quelqu'un dit quelque chose qui est vrai, vous devez croire ça et suivre parce que c'est correct. Voilà en quoi nous avons besoin que les Congolais changent. On a compris que le grand problème aujourd'hui, c'est les Congolais. Ce n'était même pas l'homme blanc. Parce que l'homme blanc pouvait aussi se retirer s'il voit qu'il vous est organisé. Est-ce que vous savez que moi qui vous parle, c'est mon arrière-grand-parent qui avait giflé l'homme blanc au Congo en Boujmaï, au Kassai oriental? L'homme blanc est parti au Bas-Congo, il a tout fait. Il est parti au Katanga, il a tout fait. Il est parti à l'est du Congo, il a tout fait. L'homme blanc est arrivé au Kassai, le dernier. Quand il arrive, il donne l'ordre, le Kassai en lui dit non, 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 un instant. Il trouve d'abord qu'un Kassai est marié, il a 14 femmes, il a 32 enfants. Un gouvernement restreint organisé. Les femmes de toutes les tribus sont là, ces femmes et ces enfants, ils sont organisés, ils vont au champ. Ils n'ont pas d'école mais s'organisent. Ils ont une famille qu'ils respectent et tout le monde s'entend. L'homme vient, il veut toucher la femme du Louba, le Louba dit ne touche pas ma femme. Et la femme dit ne me touche pas, je suis la femme de quelqu'un. L'homme blanc dit mais je peux prendre ta fille. Mon arrière-grand-parent dit tu ne peux pas prendre ma fille parce que ma fille doit se marier à un homme qui l'attend. Tu ne peux pas aller prendre ma fille. L'homme blanc dit à mon grand-parent va travailler au champ. Mon grand-parent lui dit je ne peux pas aller travailler au champ, j'ai mes propres champs. Et quand l'homme blanc insiste, mon grand-parent le gifle. C'est mon grand-parent qui a giflé l'homme blanc. Voilà d'où est venu le problème, il ne faut jamais donner le pouvoir à un Mouluba. Quand Moutou vous a dit ça, c'est parce qu'on lui a raconté l'histoire que non. Quand nous sommes arrivés au Congo, partout on était bon. Mais quand nous sommes arrivés chez le Louba, il nous a giflé. Voilà pourquoi il ne faut même pas donner le pouvoir. Juste une idée pour que vous compreniez pourquoi on se dit qu'il ne faut pas donner le Mouluba le pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Moi je pense que chaque trubi a droit à ses valeurs. Nous devons respecter tout le monde. Alors si l'homme blanc vient chez nous, nous on avait les albinos chez nous. Les albinos viennent de chez nous au Kassaï. Donc quand on a vu l'homme blanc et l'albinos, c'était la même chose. Il n'y avait pas de différence. La différence peut-être c'était seulement les yeux de nos albinos. Leurs yeux bougeaient un peu et l'homme blanc peut-être les yeux ne bougeaient pas. Mais la peau pour nous ça ne nous disait rien, c'est la même chose. Alors on n'avait pas peur de l'homme blanc. Alors il faut qu'on s'entende ici. Nous n'avons pas peur de l'homme blanc. Allons rapidement. Ce sens nous a vraiment dérangé. Parce que nous étions en train de suivre tout ce que les Belges disaient. Et les Belges nous a trahis. Les Belges ne nous a pas éduqués d'une façon de raisonner individuellement. Il faut qu'ils réussissent. Il faut qu'ils réussissent. Voilà pourquoi Martin Fayoulou avec les Moïse Katumbi, ils sont partis derrière les Blancs avec les Mbemba en train de s'accoupir devant les Blancs pour prendre le pouvoir. Nous nous sommes restés au Congo. Nous avons dit le pouvoir, nous le prenons au Congo. Et Tien Tisekedi a fait pour comprendre ce pouvoir au Congo. On ne part pas là-bas. L'homme blanc viendra, on va s'entendre avec lui chez nous. Voilà ce que moi je veux que les Congolais soient. Le 30 juin nous a trahis parce que ça n'a pas changé le Congo. Parce que nous Congolais nous sommes toujours derrière l'homme blanc voulant toujours avoir un bénéfice. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire de nous-mêmes ? Est-ce que nous pouvons prendre l'exemple de Tien Tisekedi qui pouvait dire non ? Félix Tisekedi, je vous dis, il est très dangereux. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Moi je vous dis, j'ai une idée. Je cause avec lui et j'ai causé aussi avec lui dans le temps aussi. Il est très dangereux. La loi, elle est dangereuse que la dictature. C'est pourquoi un dictateur ne veut pas la loi. Je vous informe ça. Un dictateur ne veut pas la loi dans son pays. Mais quand il y a une loi, la loi est très dangereuse et plus difficile que la dictature. Alors, Félix Tisekedi est très dangereux, le président que nous avons maintenant. Oh, il est contrôlé par Kabila et consorts. Non, il l'a dit dans son discours à Lubumbashi. Il a dit que Kabila a besoin de mon assurance, de son assurance pour vivre. Quand bien même j'ai aussi besoin de lui pour son expertise, pour son expérience. Dans Dengue Zabongo, Kabila veut être assuré qu'il n'y aura pas un problème qui va lui arriver. Et Félix Tisekedi comprend que pour qu'il y ait la paix, que nous puissions changer les choses, qu'on ait une nouvelle voie, nous devons pardonner le passé où on évolue. Le 30 juin, nous avons refusé la marche parce que c'est devenu un libertinage. On vous permet de marcher, vous commettez n'importe quelle bêtise. Essayez, allez-y marcher. Il n'y a pas de la paix avec Jean-Pierre Mbemba, avec les Fayoulou et les Moïse. Entendez-vous avec les gens de FCC. On vous laisse marcher dont la liberté n'est pas un libertinage. Quand on vous laisse marcher, on dit qu'il y a la démocratie. Il ne faut pas que vous puissiez exagérer et comprendre que non, tout vous est permis. Non, tout ne vous est pas permis mon frère. Il y a une loi qu'il faut respecter. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'y a pas cela. Le 30 juin, nous devons nous souvenir. Nous devons d'ailleurs réfléchir pour comprendre qu'est-ce que nous devons faire à partir de 60 ans que nous avons fait ou 5 années avant. Qu'est-ce que nous devons faire pour changer, transformer le Congo. Parce que le problème, c'est les Congolais. Quand je parle, oh, Azam Moulou va soutenir Tisekedi. Pour vous, quand on soutient Tisekedi, on est Moulouba. Mais, le Congo ne vous dit rien. Le Congo ne vous dit rien. Vous êtes en train d'aller derrière les Louba qui peuvent être contre Tisekedi. Oh, Wanda, Azam Moulouba, Azam Wanda. Vous êtes des aventuriers, vous autres. Quel était votre but ? Votre but était que le Congo change ou bien qu'un certain individu soit le président du Congo ? Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Je vous dis, nous travaillons avec les pays voisins, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi pour mettre la paix à l'Est. Mais les jours que le Rwanda osera, c'est ces jours-là que vous direz que le Rwandais n'est pas mon frère. Parce que nous allons les censurer. Nous connaissons ce que nous faisons. Nous sommes en train de vouloir mettre la paix. Mais celui qui viendra pour déranger cette paix-là, il nous trouvera sur son chemin. Il est vrai que nous travaillons avec les Américains. Nous collaborons. Ça, je vous l'informe. Je vous l'avais déjà dit il y a très longtemps, qu'il y avait un commandant de l'armée américaine de l'Africom qui était venu voir Félix Isekedi. Je vous l'avais dit. Mais peut-être, vous ne m'avez pas écouté. Allez-y suivre mes anciennes vidéos. Vous verrez cela. Il y aura des bases à l'Est. Il y aura des bases de Kamine qui seraient reprises. Il y aura des bases au centre. Il y aura des bases à l'Ouest. Nous verrons. Mais ici, nous voulons que le Congo se transforme. Il y a les mêmes Congolais qui sont en train de se battre pour que les Congolais ne changent pas. Le seul souci qu'ils ont, ils ne veulent pas le Mouluba. Ils ne veulent pas le Katangé. Ils ne veulent pas le Mokongo. Ils ne veulent pas le Mungala. Ils veulent seulement qu'ils nous trouvent à l'Ingi pour empêcher à l'Ingi. Nous tous, nous ne sommes pas au pouvoir. Même quand nous soutenons et le président Félix Isekedi. Nous ne partons pas mendier là-bas pour demander un dollar chez eux. Nous sommes responsables et nous travaillons ici. Le même blanc qui nous a reçus ici, nous l'enseignons aussi à l'université. Nous enseignons le blanc là, ici chez eux. Nous partons, nous donnons cours. Nous leur disons ce qu'il faut faire. Mais le blanc, il faut éviter ce complexe-là d'infériorité. Il faut être fier d'être Mokongo. Il faut être fier d'être Mungala. Il faut être fier d'être Swahili. Et il faut être fier d'être Mouluba. Voilà ce que ça fait une nation. Ça fait 60 ans. On ne parvient pas à comprendre que nous devons changer les choses. Une fois de plus, c'est ce que je devais vous dire. Le 30 juin, ici, doit être un moment de réflexion. Un moment de raisonnement. Le gouvernement viendra. Nous avons vécu avec les 100 jours sans le gouvernement. Mais les choses ont marché. Mais les gens continueront à critiquer. Et nous vous encourageons. Critiquez comme vous voulez. Vous êtes libre. Mais seulement, tirez attention. Vous devez critiquer en ordre. Parce que si vous dérapez, cette fois-ci, celui qui entrera en prison, il n'y aura plus de grâces. Je vous l'informe. Il n'y aura plus de grâces. Voilà ce que je peux vous dire. Bonne fête à vous. Soyez contents. Réfléchissez sur ce que vous devriez faire pour votre nation. Évitez de toujours critiquer parce que vous n'avez rien à dire. Vous êtes les haineux. Et je vous comprends. Vos agrabatoires, les talibans. Et puis, je vous comprends. Nous allons vous aider pour que vous puissiez mieux vivre. Nous sommes là pour changer le Congo et les transformer afin que le Congo soit respecté par tous. Que ce soit l'homme blanc, que ce soit l'homme noir. Tout le monde doit respecter le Congo. Nous sommes là pour travailler et nous le ferons. C'est lui qui viendra pour mettre un bâton dans la rue. Il nous trouvera. Parce que la rue ne sera pas disponible. Merci de m'avoir suivi. Aujourd'hui, je voulais parler pour être très clair et sincère ici. Que quand je parle, ce n'est pas parce que je connais le Président. Je parle parce que j'aime mon pays. Je parle parce que nous devons raisonner ensemble pour transformer notre nation. Et ça vient avec Gustave Kalongi. La salle est en train de dire que tu dois comprendre que le Congo doit être très clair et notre culture. Il faut comprendre que le Congo soit l'homme noir au 30 juin. Et c'est là pour que le Congo soit l'homme noir. Il se dit que tout le Congo a changé. Il faut que le Congo soit l'homme noir. Il se dit que tout le Congo soit l'homme noir. Il se dit que tout le Congo soit l'homme noir. Il va y avoir un peu de Hass. Le Congo soit l'homme noir. Vos 60 ans depuis 1959. Il y a un mascar. Il faisait un des gens d'un homme noir. C'est comme ça qu'il faut être Voilà ce que je voulais vous dire Merci de m'avoir suivi Partagez la vidéo comme vous voulez Et je reviendrai encore vers vous Très 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 bientôt C'était bien Gustave Calongi Merci et au revoir